Moi, c'est Carlos Diaz. Alors, Blue Kiwi, c'était avant. Maintenant, il y a comment ça s'appelle, cette social TV app ? Non, aujourd'hui, je suis à San Francisco. À San Francisco, oui. Et j'ai une start-up qui s'appelle Quarter. Quarter, qui a fait une méga application sur la télévision, donc ça peut intéresser nos amis des médias tout à l'heure. Il est à San Francisco. Là, je suis à Paris. Oui, la boîte a été créée à San Francisco. Je ne suis pas un hologramme de la Silicon Valley. Non, non. Mais qui va nous expliquer justement comment c'est d'être un Français à San Francisco. Qu'est-ce que... Donnez peut-être des conseils à ceux qui voudraient tenter l'aventure à l'étranger. En fait, ce qui est très intéressant pour avoir été un entrepreneur et avoir créé deux start-up ici en France qui ont plutôt bien marché et avoir créé maintenant une start-up aux États-Unis, et une chose dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y a une énorme différence entre les start-up françaises et les start-up américaines, même si on pense que les start-up françaises sont calées sur le modèle américain. Mais quand on va créer des start-up aux États-Unis, on se rend compte que c'est radicalement différent. Ça n'a strictement rien à voir. Justement, il faut que tu partages ton expérience parce que ça, ça peut nous intéresser. Je peux partager cette expérience avec vous. Donc, quand je suis parti aux États-Unis, enfin, moi, j'ai créé ma première start-up à Limoges, donc dans le bassin des technologies, comme vous l'imaginez. Et je n'étais pas du tout programmé pour être un entrepreneur, et encore moins dans la technologie. Moi, je suis un littéraire. J'ai fait une thèse sur Borges, la littérature argentine, le complexe du labyrinthe. Vous voyez, c'est quand même très, très éloigné des nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat. Et en plus, mes parents étaient communistes. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que quand j'entends souvent les jeunes dire « Mais est-ce que je peux vraiment créer ma boîte ? » Écoute, sincèrement. Et puis, j'ai oublié de dire, j'étais prof dans l'éducation nationale, bien évidemment. Donc, j'étais à Limoges. Donc, voilà. Et j'ai quand même créé quelque chose. J'ai créé ma première boîte à ce moment-là. Et puis après, on a revendu cette boîte, qui est Imaquina, qui est une agence digitale. Maintenant, c'est 600 personnes, etc. Et ensuite, j'ai créé un éditeur logiciel. Vous en avez parlé. Blue Kiwi Software, cette fois à la capitale. Donc, je suis passé de la ligue régionale à la ligue nationale. Et ça a très bien marché. On a revendu à Atos. Et aujourd'hui, je suis à San Francisco en train de créer ma troisième startup. Et très honnêtement, dans ma démarche, je suis en extra-ball. Si vous voulez, je suis comme au Flipper. Moi, je joue. J'ai déjà en extra-ball. Donc, je suis très content. Je suis très heureux de ma vie. Mais en allant dans la Silicon Valley, il y a forcément ce rêve de se dire que si on fait du luxe, comme la société d'Iman, etc., on a envie d'être ici, en France, à Paris, ça fait du sens. Maintenant, quand on fait de la tech et de la nouvelle technologie, je ne dis pas qu'il ne faut pas être à Paris, mais la Mec, c'est quand même San Francisco et la Silicon Valley. Et j'ai vraiment décidé de faire ça parce que je me suis dit si tu as l'occasion d'aller jouer en Champions League, si on te propose d'aller jouer au Barça, en fait, tu ne peux pas dire non. Tu y vas. Et donc, j'y suis allé dans cet état d'esprit. Et la Champions League, c'est très dur. Et souvent, j'entends des jeunes me dire « J'arrive pas à monter ma boîte en France, c'est trop dur en France, je vais me barrer, je vais partir à San Francisco. » Parce qu'à San Francisco, c'est plus facile. Et c'est une erreur monumentale. C'est que la Champions League, c'est beaucoup plus dur que la Ligue nationale. Et il ne faut pas aller à San Francisco, monter sa boîte dans la Silicon Valley parce que c'est plus facile et parce que ce n'est pas difficile ici en France. Mais au contraire, il faut aller monter sa boîte à San Francisco parce que c'est plus difficile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette difficulté. Et quand on arrive à San Francisco, alors on a cette phase d'émerveillement parce qu'on arrive, c'est un peu comme Disneyland, tout se passe là-bas. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a toutes ces startups. Il y a 60 000 startups qui se créent tous les ans à San Francisco. 60 000. Ce sont des projets qui ont en fait de minimum deux personnes. Donc vous voyez à peu près l'émulation qu'il y a. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans les startups. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et donc on a cette phase d'émerveillement qui dure assez longtemps. C'est-à-dire que moi, elle m'a duré pratiquement de 9 mois à 12 mois où on est en train de regarder tout ça. Et puis au bout d'un moment, on est comme à Disneyland, mais on a un season ticket, en fait on a un full season ticket. Et on regarde tout ça et on est spectateur et c'est merveilleux. Mais ce n'est pas nous qui sommes sur les manèges. Ça ne marche pas pour nous. On n'est que spectateur. Et la vie à San Francisco coûte très très chère. Donc au bout d'un moment, je vois beaucoup d'entrepreneurs français qui se disent... Vous savez, c'est un peu ce sentiment quand on va à Space Mountain que vous avez fait la queue pendant des heures et puis il y a cette ligne rouge pour vérifier votre taille. Et après avoir fait la queue pendant des heures, vous arrivez et puis on vous dit « Non, tu es trop petit, tu ne peux pas monter. » Et donc il y a cette frustration. C'est-à-dire que vous êtes à San Francisco, vous avez toutes ces startups magnifiques, mais ce n'est pas vous qui levez 100 millions de dollars, ce n'est pas vous qui vendez votre boîte à Facebook, ce n'est pas vous qui êtes sur scène en train de parler aux autres startups, etc. Vous n'êtes finalement qu'un spectateur de tout ça. Et ça crée cette frustration énorme que j'ai vécue et qui crée pratiquement une phase de dépression. Souvent d'ailleurs, les gens partent à ce moment-là parce qu'en plus, la vie est très chère. On voit beaucoup d'entrepreneurs venir, rester un an et partir. Et ce que j'ai compris, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » J'ai créé deux startups en France que j'ai revendues, ça a plutôt bien marché. Je me considérais comme un entrepreneur successful. Et je me dis « Mais je suis vraiment une grosse merde. » C'est-à-dire que j'ai gagné la National League, mais en Champions League, je suis nul. Et il y a ce côté-là qui est très dur à vivre. Et donc, je suis rentré dans une phase de dépression professionnelle. Sur un plan perso, ça allait plutôt bien. Mais dépression professionnelle, à se dire qu'on est nul. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'ai compris que les Américains, même si le problème des Américains, c'est qu'ils ne sont pas verts, c'est-à-dire qu'ils nous ressemblent. Ils sont comme nous, c'est plutôt des cultures vidéo-chrétiennes, des démocrates, libéraux, capitalistes. Oui, parce qu'on est capitaliste, j'ai appris ça. Je ne savais pas ça au début, mais j'ai découvert qu'on était un pays capitaliste, même si les Américains nous voient vraiment comme le Venezuela de l'Europe. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et je ne dis pas que mes parents étaient communistes. Là-bas, je vous le dis à vous, je sais que ça passe ici, mais là-bas, c'est à peu. Donc, ils nous ressemblent énormément. Et finalement, plus on les fréquente, et plus on vit avec eux, et plus on se rend compte qu'ils sont différents. Et ce que j'ai compris, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un reboot complet de ce que j'avais appris, de ce que j'étais, pratiquement aussi de ma culture, de ma façon de voir le monde, d'ambitionner l'entreprise, de savoir ce que c'était qu'une entreprise. Et j'ai dû changer et faire un reboot complet de ça. Et ce n'est pas facile, et on reprend de zéro. Et ce que j'ai découvert, j'ai une analogie, j'utilise souvent des analogies, elles ne sont pas toujours très heureuses, mais en ce moment, j'explique une des grandes différences, pour expliquer cette différence, c'est que je pense qu'en France, on crée des startups comme Jean-Pierre Mocky fait des films. C'est-à-dire, et encore une fois, rien contre Jean-Pierre Mocky, et de la force de dire ça, je pense que je vais me faire casser la gueule par Jean-Pierre Mocky, parce qu'en plus, il n'est pas très sympa. Donc, ce que je veux dire par là, l'analogie avec le cinéma est très intéressante. La Silicon Valley, c'est Hollywood. Mais c'est calqué sur le modèle d'Hollywood. Vous remplacez le mot startup par des films, vous remplacez le mot scénario par startup, vous remplacez le mot VC par producteur, et il y a des castings, il y a des têtes d'affiches, il y a des gens qui sont bankable, etc. On fabrique des blockbusters, on lance des projets, on fabrique des films qui sont mondiaux. Les Américains ne fabriquent pas des startups pour qu'elles marchent aux US, elles fabriquent des startups pour qu'elles marchent dans le monde entier. Ce n'est peut-être pas les meilleures histoires du monde, mais Spider-Man, ce n'est pas un film pour les Américains, c'est un film pour le monde entier. Et dans la Silicon Valley, comme à Hollywood, on fabrique des startups globales, mondiales, immédiatement, etc. Et là, je me suis dit, ok, alors en fait, je suis français, je suis Jean-Pierre Mocky, je suis comme Jean-Pierre Mocky, c'est-à-dire que je fais un cinéma indépendant. C'est super, les histoires sont incroyables, mais elles ne parlent finalement qu'au français. Je vais vous donner quelques exemples. Comme Jean-Pierre Mocky, souvent le CEO, donc Chief Executive Officer en anglais, qui veut dire ce qu'il veut dire, mais en France, la traduction de Chief Executive Officer, c'est Chief Excrement Officer. C'est-à-dire que le rôle du CEO dans France, c'est de tout faire, et d'être bon partout. Et donc, il gère les merdes. D'ailleurs, vous demandez à un français, vous lui dites, comment ça va, toi ? Il dit, oh là, putain, on ne parle pas, j'ai plein de merdes, etc. Et ça, c'est très bon signe, ça veut dire, pour un français, quand tu dis ça, ça veut dire que tu es très occupé, que tu es quelqu'un de très important, que tu as plein de merdes, et que tout le monde te fait chier, et que ça, si les gens t'emmerdent, ça veut dire que tu es clairement, quelque part, ça veut dire que tu as une sorte de pouvoir, des choses comme ça. Aux Etats-Unis, quand vous demandez aux gens comment ils vont, ils vont toujours super bien, great, machin, ils n'ont jamais aucun problème, et donc on se dit, mais ils sont hypocrites. Non, pas du tout. C'est que le CEO aux Etats-Unis, en fait, ne fait pas du tout le même métier que nous, CEO en France. Et j'ai été CEO, j'ai été moi aussi un Jean-Pierre Mocky, et j'ai été aussi un chief excrement officer. Dans mes boîtes, je faisais tout, j'étais au marketing, aux sales, je faisais le logo, je vendais, si j'avais pu coder, j'aurais codé, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est une de près. Et Jean-Pierre Mocky fait pareil dans ses films, il fait le son, il est à la caméra, il fait le casting, il gère la photo, il joue dans ses films, voilà, c'est à peu près la même chose. La deuxième chose, c'est que, je l'ai expliqué un petit peu avant, c'est que, souvent quand on crée une start-up en France, on raconte une histoire, et on règle un problème qui est français, et qui n'est pas un problème mondial. C'est-à-dire que, je vois souvent qu'on fait des start-up pour le 8e arrondissement de Paris. C'est là qu'il y a les investisseurs. Donc, grosso modo, on répond à des problématiques complètement franco-français, pas vrai pour tout. Alors que les Américains, comme je le disais, répondent à des problèmes. Uber règle un problème mondial. Airbnb règle un problème mondial. Google règle des problèmes mondiaux. Facebook règle des problèmes mondiaux. Vente privée règle un problème français. La réglementation de la solde en France. Voilà. Et quand on a l'occasion, avec nos start-up françaises, de régler des problèmes mondiaux comme Deezer, ça c'est le troisième point, c'est que comme Jean-Pierre Mocky, nos films, on les distribue qu'en France. L'international, c'est la Belgique et la Suisse. Grosso modo. Je suis très caricatural, je veux vous faire réagir. J'essaye de vous mettre une image juste pour que vous pensiez. C'est pas vrai, c'est plein de fois, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je réfléchis juste et je vous livre ma réflexion. Et l'international, alors que les Américains, comme quand ils font des films au cinéma, distribuent mondialement. C'est des blockbusters, ça sort, boum, et ça sort partout. En France, quand vous parlez avec les investisseurs, j'ai eu beaucoup d'investisseurs dans mes différentes start-up, je ne sais pas si t'en dis ça sur Diman, je connais bien Partec et Edinvest, tu es entre de bonnes mains, tu es peut-être les deux meilleurs investisseurs qu'il y a sur Paris. Mais souvent on te dit, mon coco, essaye d'être leader sur ton marché organique, ils prennent les mêmes mots, marché organique, c'est-à-dire la France, on pourrait dire la France, mais sur ton marché organique, parce que c'est ce que disent les Américains, essaye d'être leader en France et après on pensera à l'international, qui est une connerie monumentale, très honnêtement. Pourquoi ? Parce que le marché organique français, c'est 60 millions de personnes. Le marché américain, quand les Américains disent ça, ils ont un marché de 360 millions de personnes. Alors on vous dit, oui mais nous on a l'Europe. Oui mais la seule différence en Europe, c'est que quand une start-up marche en Italie, tout le monde s'en fout en France. La start-up qui marche, je vous défie ici de me donner le nom de la start-up qui cartonne en ce moment en Allemagne. Vous n'en savez rien. Sauf qu'aux Etats-Unis, quand la start-up fonctionne à San Francisco, la semaine suivante, c'est un hit à New York. Et qu'ils sont 360 millions, véritablement, véritablement 360 millions. Et en plus, le consommateur américain consomme 5 fois plus que le consommateur européen. Donc ils ne sont pas 360 millions, ils sont 360 millions fois 5 en moyen de consommation. Donc c'est un marché énorme. Et nous, quand on distribue, eh bien on crée, c'est ce que j'appelle, alors vous avez sans doute entendu ce terme, c'est-à-dire que les Américains fabriquent ces énormes start-up qu'on appelle des unicorns, qui sont des licornes, qui en fait, c'est des choses exceptionnelles, comme Uber, qui sont des valorisations de 1 milliard. Alors que nous, en France, on fabrique des ponycorns. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est le même effort qu'une unicorn, mais c'est à la taille d'un poney. Et vous imaginez une unicorn, en fait, format poney, quoi, en fait, donc c'est quoi ? C'est Spotify, on va fabriquer Spotify, quoi, en fait, mais nous, on va faire Deezer, quoi, en fait, et YouTube, Dailymotion, quoi, en fait, c'est super, c'est les mecs, il y avait tout, quoi, en fait, mais parce que, et c'est pas de leur faute, mais parce qu'il y a cette mentalité, et souvent les investisseurs, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais ils vous disent ça, pourquoi de se développer en France ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous financer à l'international parce qu'ils n'ont pas assez de fonds pour faire des vraies levées de fonds, il n'y a aucun investisseur en France, c'est en train de changer, qui est capable, maintenant avec la BPI, tout ça, il y a des cachets qui sont plés, mais parce que se développer à l'international, ça demande de lever pas 2, 3, 4 millions, ça demande 50, 100 millions, et qu'il n'y a pas cette capacité, c'est en train de changer avec la BPI, tout ça. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que Jean-Pierre Mocky, quand il fait un film, il est très fier de dire qu'il ne paye pas les gens avec qui il travaille. Je n'ai pas payé les acteurs, machin, etc. Lui, il le fait gratos, machin, etc. Et en France, quand j'entends les entrepreneurs français me dire, non mais moi je garde ma R&D en France parce que tu comprends, un développeur en France, je le paye 30 000. C'est vrai qu'à San Francisco, il n'y a pas un développeur à moins de 120 000 dollars. Ça n'existe pas. Ces 120 000 dollars, c'est le salaire de base. Moi, j'ai des gars qui rentrent, ils ont un an et demi d'expérience, ils se sont payés 120 000 dollars. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, you pay peanuts, you get monkeys. C'est ça l'expression qu'en fait aux Etats-Unis. Et qu'il n'y a aucun tabou avec l'argent. C'est-à-dire que quand vous dites à un Américain, moi je paye mes mecs 30 000, l'Américain il est poli, il est souriant, il va dire, c'est un Playmobil. Je les appelle les Playmobil. Ils sont coiffés pareil. Ils sont brillants, brillants, mais ils sont tous pareils. Ils ont les mains comme ça pour mettre le gobelet de Starbucks. C'est-à-dire des produits formalisés, quoi, en fait. Et quand ça loge, quand vous avez la format, vous formatez votre produit comme ça sur la taille du Playmobil, ça marche partout. Ils ne peuvent pas prendre autre chose. D'ailleurs, vous montrez un film français à un Américain, il ne comprend que dalle. Vous lui montrez les petits mouchoirs. Moi, j'ai montré les petits mouchoirs ou bienvenue chez les ch'tis. Il me dit, mais vous êtes malade, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, mais je ne comprends rien. Et lui, c'est qui ? Mais attend, en fait, il couche aussi avec elle, machin. Je ne comprends rien. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, alors, il faut, c'est-à-dire, ne dites pas ça à des Américains. C'est-à-dire que le fait que vous ne payez pas et que vous ne mettez pas de l'argent sur la table est un signe qui, pour eux, se disent, c'est que ça ne vaut rien. Et souvent, cet argument qu'on a en disant, la R&D en France, ce n'est pas cher, machin, est un argument terrible à ne surtout pas utiliser. C'est-à-dire, je paye moins cher, etc. L'argent n'est pas un problème. Si vous avez besoin d'argent pour devenir un leader, c'est pour ça que vous voyez ces valorisations et c'est parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est véritablement la compétence et le talent. Et pour eux, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, je vous explique comment eux raisonnent. S'il y a du talent, if you pay peanuts, you get monkeys. Donc, si vous voulez du talent, il ne faut pas payer avec des peanuts. Ça, c'était la quatrième chose. Et la cinquième chose très intéressante, c'est que comme Jean-Pierre Mocky, quand on se casse la gueule quand on fait un AV, ça ne marche pas. Jean-Pierre Mocky, qu'est-ce qu'il fait ? Il gueule. Ce n'est pas de sa faute. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est quoi ce bordel ? Les Français sont cons. Et puis, c'est de la faute du système. Ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. Et ça, aux États-Unis, ce n'est pas possible. Il y a par exemple une culture de l'échec. C'est-à-dire que l'échec est acceptable. Et même pire, dans une start-up, l'échec fait partie du processus de réussite. Il y a des investisseurs et des VCs aux États-Unis qui n'investissent que dans des entrepreneurs qui ont eu un échec. Si vous n'avez pas échoué, alors on n'investit pas dans votre boîte. Ça paraît complètement fou ici. Si vous échouez en France, vous êtes un paria de la société. Et si vous réussissez, vous êtes aussi, vous avez certainement abusé de quelque chose ou de l'État ou des gens et des choses comme ça. Donc voilà. C'est ça les différences fondamentales. Et quand vous commencez à comprendre ces différences fondamentales, vous voyez qu'on me pose souvent la question, on me dit, mais pourquoi est-ce que la France n'est pas capable de créer un Google, un Facebook, etc. La réponse, à mon sens, aujourd'hui, dans ma réflexion, ce n'est pas une question d'argent. L'argent existe en France et on investit, on le voit bien dans les start-up, etc. Ce n'est pas une question de talent. Les ingénieurs français sont un peu plus talentueux. Il faut arrêter aussi le délire en pensant, parce que je sais que les Français se masturbent beaucoup en disant qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Entre nous, les ingénieurs italiens sont très bons, les ingénieurs ukrainiens aussi sont très bons, on est dans un pays qui est globalisé. On en a des très bons ici en France, mais on n'est pas les seuls sur la planète. Il y a des très bons ingénieurs et de toute façon, les ingénieurs en produisent très peu. Heureusement qu'il y a des écoles comme ça qui vont produire plus parce qu'on en a véritablement besoin. Les Chinois produisent un million d'ingénieurs par an. Je pense qu'il faut arrêter de lutter là-dessus parce que de toute façon, démographiquement, à moins qu'on se mette à faire dix enfants par famille, on va avoir du mal à lutter contre ça. Donc ce n'est pas là non plus que ça se passe. Non, fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? On n'y arrive pas parce que le modèle mondial, et je sais que c'est un peu difficile à entendre, mais le modèle mondial est un modèle américain qui respecte des codes américains et que tant qu'on ne sera pas capable de changer notre culture, cette culture qui est de regarder vraiment la France en se plaçant dans une vision mondiale d'agir et de répondre à des problèmes mondiaux et pas simplement à des problèmes français, de considérer que le talent a une véritable valeur et qu'il a besoin d'être rémunéré, qu'on distribue internationalement dès le départ. Tant qu'on n'aura pas ce mindset, et ce mindset, il est très compliqué, il est très difficile à acquérir, je pense qu'on ne sera pas encore capable de fabriquer et c'est un propos très polémique et on peut ne pas être d'accord avec moi, aucun problème avec ça, mais voilà ce que j'ai, en tout cas, je voulais partager avec vous ce qui se passe dans la Silicon Valley. On peut l'applaudir, bravo, gardez, restez avec moi. Vous comprenez pourquoi François Hollande a voulu lui faire un câlin, même si c'était un pijon pendant longtemps. Oui, j'ai créé le mouvement des pijons, mais après on s'est réconcilié, parce qu'on s'est fait, j'ai l'habitude de dire, je suis un entrepreneur qui est devenu socialiste après un geste malheureux. Non, mais je pense que les entrepreneurs, on n'est pas des politiques, il ne faut surtout pas qu'on se mêle de ça, ce n'est pas du tout notre monde à nous. Et le sens des pijons, c'était de dire, quand les politiques font des conneries, ce qui leur arrive régulièrement, notre devoir, en tout cas de citoyens, c'est de leur dire, vous êtes en train de faire une erreur qui est fatale. Et quand ils se mettent à faire des choses bien, parce que c'est ce qui s'est passé ensuite derrière, ils ont retiré cette loi d'abord, et puis ils ont commencé à faire des choses avec les assises de l'entrepreneuriat, et puis la French Tech, c'est aussi de leur dire, voilà, c'est bien, et bravo, félicitations, et de montrer qu'on n'était pas du tout un animal politique, moi je ne fais pas de politique, même si on voulait que les pigeons deviennent un truc, les pigeons, ça n'a duré qu'un mois, officiellement, vous en parlez, etc., mais les pigeons, ça a été le 27 septembre 2012, et ça s'est terminé le 29 octobre 2012. Et on en parle encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de vous poser des questions, toi de poser des questions, parce que c'est plus rapide. Une question là-bas. S'il vous plaît, ne me vous voyez pas, avant de me poser des questions. Salut Alex. Ouais. Ah merde. Ouais. Ouais. Absolument. Mais ça, c'est incroyable. qui aujourd'hui créé Tesla, SpaceX. Ouais. Merci. Merci de dire ça. Mais ça commence à exister en France, non, quand même, ce genre de choses ? Et la loi Macron qui propose aussi l'entrepreneur salarié, donc il y a plein de choses qui se passent en France, non ? Parce que le problème est que chaque société a ses propres tabous. Et je pense qu'il y a véritablement un tabou en France autour de l'argent. aux Etats-Unis, il y a un tabou sur le sexe. Chacun son truc. Nous, on a un problème avec notre portefeuille, eux, ils ont un problème avec leur quéquette, quoi. Bon, voilà. Je ne suis pas en train de dire les Américains sont géniaux et les Français, chacun a ses propres problèmes. Nous, on a ce problème-là, effectivement, tu as raison de le dire. Et c'est un véritable problème. Vous savez que les startups, les startups aux Etats-Unis, quand on crée une startup, 10% du capital de cette startup est réservé aux premiers salariés et aux 10 premiers salariés. Vous avez entendu parler de WhatsApp, certainement. La startup WhatsApp, quand elle s'est revendue à Facebook pour un montant à peu près 19 milliards, la secrétaire de WhatsApp qui avait des stock options a gagné 28 millions de dollars. C'était l'office manager de WhatsApp. Elle est partie avec 28 millions de dollars. Office manager. Et elle aussi avait des stock options. Mais, en fait, c'est le partage, en fait, de la richesse de l'entreprise. Bien évidemment, le rôle de l'entrepreneur. Je pense qu'en France aussi, on fait très peu de distinguo entre qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur, sa valeur, la valeur que l'on crée et la valeur patrimoniale. C'est-à-dire qu'on pense que c'est ma boîte, c'est ma... Non. En fait, on a besoin des gens pour créer cette entreprise et c'est à cause du chief extremist officer parce que comme on pense que c'est nous qui faisons tout dans les startups. Donc, c'est normal qu'on ait la possession intégrale de la boîte. Ce n'est pas du tout la mentalité aux Etats-Unis. Quand on crée une startup aux Etats-Unis, il faut absolument, c'est le casting, il faut réunir une dream team autour de cette startup-là. Et pour réunir une dream team, quand on débute une startup, on n'a pas d'argent, on ne peut pas les payer. Et la seule façon d'intéresser les gens, c'est de les rendre partie prenante, d'en faire des co-founders, des co-fondateurs de sa startup et donc de donner des options. Mais moi, je préfère donner des options aux gens qui bossent avec moi et de vraiment construire une startup qui va réussir plutôt que d'avoir des mauvais autour de moi à qui je n'ai rien donné. Bien sûr. Oui, bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les taxes parce que ça m'a valu déjà énormément de problèmes. Tu vois ce que je veux dire, un contrôle fiscal et tout le bordel. Allez, une dernière question pour Carlos en face. C'est une très bonne question. Je conseille, et encore une fois, je ne sais pas, je vais te dire ce que je pense. Ce n'est pas un conseil. Je pense que quand on crée une entreprise, c'est un truc très perso. Chacun fait comme il veut. C'est comme faire des enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de conseil à donner comment il faut élever tes enfants. Il n'y a pas de conseil à donner pour comment fabriquer une startup. Il y a des parcours sont très différents, etc. Non, ce que je conseille, c'est que si tu es célibataire, ce qui coûte cher aux Etats-Unis, c'est d'y aller en famille. Moi, j'ai deux filles. Il faut savoir que l'école, c'est-à-dire d'aller dans une école pour éviter qu'elle fume du crack à 13 ans, ça me coûte 20 000 dollars par enfant et par an. 40 000 dollars pour deux enfants. Et si je ne les ai mettais pas, elles prendront certainement de la cocaïne à 13 ans, mais c'est quand même mieux que du crack. Mais bon, peu importe. Mais je veux dire par là, c'est que ça coûte très cher. Donc si tu es en famille, si tu es en famille, il ne faut pas y aller. Si tu n'as pas les fonds, etc., il n'y va pas. Maintenant, si tu es célibataire, d'être en roommate et de vivre le truc, ça coûte très peu cher si tu es dans ce format-là. Donc c'est qu'est-ce que tu emmènes avec toi et quels risques que tu prends. Et puis c'est une question très personnelle. Mais après, on peut aussi créer un prototype. En fait, la question, c'est quel type de start-up tu es en train de créer. Si tu fais de la mode, par exemple, je pense que Dimon à toute sa place, elle doit être en France. Ce savoir-faire dont il parle, etc., il n'existe pas aux Etats-Unis. Donc ça a totalement des sens et ça ne les empêche pas de devenir une start-up certainement internationale. Ça dépend vraiment. Maintenant, si tu bosses dans des sujets comme le mobile, les réseaux sociaux, les choses comme ça, ça se passe aussi. On a encore le temps pour une autre question. J'avais une question à vous poser. Après avoir entendu ce que Carlos a dit, il y en a combien qui sont prêts à tenter l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique ? Personne. Il a refroidi tout le monde ! Il a refroidi tout le monde ! Je repars avec moi. Au moins, on partait armés ceux qui partent et ils iront armés. Autre question ? Non ? Si ? Pas de question ? Merci, on va remercier Carlos. Merci. Merci d'avoir partagé cette expérience. Merci.